Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo toujours sur la natation. Je vais vous parler aujourd'hui de ceux qui permettent l'organisation et le bon déroulement d'une compétition, c'est-à-dire les officiels. En France, ce sont souvent les parents qui vont jouer ce rôle d'officiel et ils vont donc permettre à leurs enfants de pouvoir nager dans la compétition de manière optimale en participant directement au bon déroulement de cette dernière compétition. Donc ces personnes vont passer des tests pour obtenir et valider les différents certificats qui vont leur permettre d'occuper les différents rôles, que sont donc les rôles de juge-arbitre, de juge, de starter et de chronométreur. Commençons par le premier rôle qui est donc celui de juge-arbitre. C'est la personne un peu référente au bord du bassin puisqu'elle va avoir autorité sur tous les autres officiels. C'est lui qui donne les instructions relatives aux caractéristiques de la compétition et à toutes les règles qui vont être inhérentes à cette dernière. Il fait bien sûr appliquer les règlements issus de la World Aquatic qui détermine le règlement général et fait appliquer ces règles tout au long de la compétition. C'est lui qui va également trancher toutes les questions relatives à l'organisation et à la réalisation d'une épreuve, de la réunion, de la compétition dans son ensemble. Il doit tout d'abord s'assurer que tous les officiels sont à leur place respective. Au début de chaque course, c'est lui qui supervise la compétition. Il va donc signaler aux compétiteurs que leur course va bientôt débuter par plusieurs coups de sifflet. Ces petits coups de sifflet invitent donc les différents nageurs à se rapprocher de l'extrémité du bassin. Une fois que les nageurs se seront rapprochés, il va par la suite donner un long coup de sifflet pour demander aux nageurs de se positionner sur leur plo. Dans les épreuves de dos et de quatre nages, il va demander aux nageurs de se jeter à l'eau pour se préparer pour leur départ. Quand les nageurs sont prêts et que les officiels le sont également, il va tendre son bras en direction du starter pour lui donner la main. Le starter va prendre la suite des commandements et c'est lui qui va gérer la suite du départ de la plo. C'est également lui qui va déterminer les officiels qui vont juger lors des prises de relais si le nageur est parti un peu avant que son camarade ait touché le mur, donc s'il y a un départ anticipé. Nous revenons maintenant au deuxième officiel dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le starter. Il prend la possession un petit peu de la course, si on peut appeler ça une possession, pour donner les commandements aux nageurs au départ de chaque coup de l'eau. Il va commander aux différents nageurs à vos marques, donc c'est le commandement officiel, et ensuite il va devoir attendre que chacun des nageurs soit immobile. Une fois que les nageurs sont immobiles, là il va donner le signal de départ, et donc c'est le départ de la course. Il doit se tenir à environ 5 mètres de l'extrémité du bassin, de sorte que les compétiteurs l'entendent et également que chaque officiel puisse l'entendre. Quand on monte ensuite en niveau par rapport aux compétitions, bien sûr, pour vraiment viser l'égalité parfaite, on va mettre des haut-parleurs derrière chacun des plots, pour que vraiment le signal sonore soit équivalent pour chacun des plots, qu'il soit près du starter ou loin. Donc c'est lui qui déclare si le départ s'est correctement réalisé, et s'il voit une infraction, il la signale au juge arbitre, et le juge arbitre donc pourra éventuellement disqualifier le nageur, si cela s'avère avéré. Nous avons ensuite le superviseur de la salle de contrôle. Son rôle à lui, ça va être de contrôler que tous les résultats informatiques sont bien imprimés, de vérifier que chacun des nageurs obtient bien le résultat qu'il a obtenu, le temps qu'il a réalisé, et sorte de manière informatique. S'il y a eu une disqualification lors d'une course, c'est également lui qui doit vérifier que le nageur apparaît bien disqualifié. Il doit également vérifier que s'il y a eu un départ anticipé lors d'un relais, celui-ci apparaisse bien sur les résultats informatiques, et sur le bilan papier et informatique qu'il va pouvoir transmettre par la suite aux différents médias. Il note également les différents records qui auront pu être réalisés lors d'une course. Donc c'est lui qui supervise le fonctionnement de l'équipement automatique s'il est présent lors de la compétition, c'est-à-dire tout ce qui va être chronométrage, plaque, vidéo, si jamais on utilise la vidéo pour juger un départ anticipé, et tous les éléments vraiment techniques qui peuvent participer à la bonne organisation d'une compétition. Donc il contrôle les forfaits après les séries et après les finales, il enregistre les résultats, il fait la liste de tous les nouveaux records, et si nécessaire, il peut également enregistrer les résultats. Nous avons ensuite le supervisateur de la chambre d'appel. Donc lui, il rassemble les nageurs dans cette chambre d'appel, donc c'est l'endroit où se rendent les différents nageurs quand l'heure de leur course est arrivée. Et il doit signaler au juge arbitre toute violation par rapport au maillot, puisqu'on se rappelle que les maillots maintenant doivent être des shorts pour les garçons au-dessus des genoux et en dessous du nombril, et pour les filles, même chose avec les bretelles. On n'a pas le droit d'avoir deux combinaisons les unes sur les autres, on ne peut pas mettre non plus de maillot en dessous de ces combinaisons. Il signale également les violations par rapport à la publicité ou à l'absence d'un nageur lors d'une série ou d'une finale si ce dernier n'a pas déclaré forfait. Donc il le signale comme d'habitude au juge arbitre. Nous avons ensuite le juge de virage en chef. Donc le juge de virage en chef supervise les autres juges de virage et il doit s'assurer que chacun d'entre eux est à leur poste au début de chacune des courses et de chaque réunion de la compétition. Donc ensuite les juges de virage dont chacun soit affecté à un couloir, donc à une ligne, et il s'assure donc que les nageurs respectent le règlement sur chacun des virages qui vont être réalisés. Donc le rôle du juge de virage s'exerce à partir du signal de départ jusqu'au dernier mouvement de bras de la longueur et ensuite jusqu'au premier mouvement à la sortie du virage pour l'ensemble des nages, sauf pour la brasse où ce sera le deuxième mouvement de bras puisque on a le droit donc du coup à une traction complète jusqu'aux cuisses pour la coulée et donc c'est à partir du deuxième mouvement que le rôle du juge de virage s'arrête. Et on passe ensuite, on va y venir, au juge de nage. Le juge de virage pour les épreuves de dos, lorsque le dispositif est présent, doit installer le système d'aide au départ pour éviter que les nageurs glissent. Donc on a une petite marche qui vient de se positionner contre les plaques ou contre le mur pour favoriser l'envolée des nageurs lors du départ en dos. Et une fois que le départ a été donné, c'est lui également qui va devoir le retirer. Vous avez pu voir au jeu paralympique qu'il y a d'autres formes de juges de virage puisque nous avons parfois des nageurs qui sont sourds et donc du coup, plutôt que de pouvoir leur donner un signal sonore, ils ont des perches qui viennent tapoter le nageur lorsqu'il est en train de nager pour leur signaler un, qu'il se rapproche du mur et deux, pour les épreuves longues, que ce sont les deux dernières longueurs qui vont le devoir réaliser pour ces épreuves. C'est également eux, lors des relais, qui vont attester que le contact des pieds est bien encore effectif pour le relayeur suivant lorsque le nageur qui est en train de réaliser sa course touche le mur. Il faut donc, puisque c'est la règle qui s'applique, le relayeur ne peut pas avoir les pieds décollés du plot lorsque le camarade touche le mur. Même chose que tout à l'heure, lorsque l'équipement automatique est disponible, il sera utilisé pour juger ses prises de relais et donc s'assurer que le relayeur ne part pas avant qu'il en ait le droit. Pour la règle, on peut rappeler qu'ils ont le droit d'anticiper les relayeurs et qu'on tolère un écart jusqu'à un dixième du relayeur par rapport au relayé. Donc ça veut dire que le nageur, étant donné qu'il anticipe un petit peu, il a le droit de partir un dixième avant que le relayé ne touche le mur. Si l'écart est supérieur à un dixième, l'équipe toute entière sera disqualifiée. Nous avons ensuite les juges de nage. Donc les juges de nage sont situés sur le bord du bassin et circulent le long du bassin en suivant les nageurs qui sont en train de réaliser leur course. Ils vont s'assurer que les nageurs respectent bien le règlement émis par le World Aquatic par rapport au règlement de chacun des styles de nage. Ils peuvent également aider les juges de virage et d'arrivée à réaliser ces jugements par rapport à la réglementation. Nous avons ensuite le chronomètreur en chef. Donc ce dernier affecte chacun des chronomètreurs à leur couloir et aux places assises qu'ils vont pouvoir y occuper durant toute la réunion de la compétition. S'il n'y a pas d'équipement automatique, il va désigner deux chronomètreurs par couloir pour qu'ils puissent réaliser la prise de temps de chacun des compétiteurs. S'ils sont trois, ce qui peut arriver lorsque nous avons des compétitions avec de nombreux chronomètreurs présents, ce sera le chronomètre médian, c'est-à-dire celui qui se situe entre les deux extrêmes, qui sera conservé pour le résultat officiel du compétiteur. Si le système automatique est en place, c'est bien sûr lui qui prend le dessus sur les chronomètres manuels que peuvent réaliser les chronomètreurs et donc qui va réaliser le classement et la prise de temps officielle de chacun des compétiteurs. Nous en venons maintenant au chronomètreur. Donc chacun d'entre eux, comme tout le monde sans doute, déclenche son chronomètre au moment du signal de départ et arrête son chronomètre au moment où le compétiteur touche le mur. Ils peuvent être amenés à prendre des temps intermédiaires sur deux mains du juge arbitre sur chaque 100 mètres pour des courses un petit peu plus longues. Comme nous le disions tout à l'heure, lorsqu'ils sont deux par couloir, ils vont faire la moyenne des deux chronomètres. S'ils sont trois, ils garderont le chronomètre qui est au milieu et donc ils vont gommer les deux extrêmes et conserver le temps du chronomètreur du milieu. Si la compétition est équipée d'un système automatique, ils vont avoir une poids qui va être utilisée en cas de défaillance de ce dernier. Donc pour reprendre, même lorsque le système automatique est en place, nous mettons quand même des chronomètreurs pour pallier une défaillance éventuelle de ce dernier. Les chronomètreurs ont bien entendu préalablement passé des tests et ils ont également été certifiés exacts par la direction de la rencontre. Il arrive souvent à ce sujet que les chronomètreurs se retrouvent avant la compétition, fassent un test chronomètre pour vérifier que leur chronomètre fonctionne et que chacun d'entre eux réussit à chronométrer de manière assez juste le chronomètre officiel tenu par le juge arbitre. Ces derniers ne doivent donc pas réinitialiser leur chronomètre avant le signal du juge arbitre ou du chronomètreur en chef. Immédiatement après la course, les chronomètreurs notent le temps retenu sur la carte, la transmettent au chronomètreur en chef et sur demande, ils peuvent présenter leur chronomètre pour attester du temps retenu. Leurs chronomètres doivent être réinitialisés ou remis à zéro au début de la course suivante lorsque le juge arbitre va donner les différents petits coups de sifflé pour préparer la course d'après. Comme vu tout à l'heure, si le système automatique est en place, c'est lui qui sera prioritaire par rapport au temps retenu de la part de chacun des chronométraurs. Nous avons ensuite le juge à l'arrivée en chef. C'est lui qui détermine l'ordre d'arrivée par rapport au recueil de différentes cartes et une fois que l'ordre est établi, le transmet au juge arbitre. Lorsque l'équipement automatique est en place, c'est lui qui rapporte le jugement émis par l'équipement automatique toujours au juge arbitre. Ils sont placés en ligne avec l'arrivée de façon à avoir une vue dégagée et pouvoir juger de manière efficace l'ordre d'arrivée de chacun des compétiteurs pour chacune des courses. Le secrétaire en chef atteste des résultats qui ont été imprimés et atteste la signature du juge arbitre sur ces derniers résultats. Enfin, lorsque l'équipement vidéo est installé, nous avons le superviseur vidéo qui va contrôler l'ensemble des paramètres que nous avons pu voir juste avant. C'est-à-dire, en cas de disqualification, il va pouvoir revenir sur le petit point sur lequel le nageur a été disqualifié, que ce soit le virage, le départ anticipé, la nage qui n'a pas été correctement, la codification n'a pas été correctement réalisée. C'est grâce à un retour vidéo et à l'analyse vidéo qu'il va pouvoir juger en compagnie du juge arbitre si le nageur doit être effectivement disqualifié. Voilà pour cette vidéo. Je tenais quand même à rendre hommage à toutes ces personnes qui permettent la bonne organisation, je le répète, des compétitions de natation et sans qui rien ne serait possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager également et si vous êtes intéressé pour faire un stage de natation pour vous perfectionner, n'hésitez pas à regarder les liens qui sont dans la description pour vous inscrire directement sur mon site. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.